Konnichiwa minasan ! Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la sixième vidéo de mon défi une vidéo par jour pendant 30 jours. Aujourd'hui, on va voir comment dire bonjour en japonais avec 5 situations différentes. En japonais, il y a plusieurs façons de dire bonjour suivant le moment de la journée. On commence avec le matin, au familier, on dira ohayo, ohayo, et pour être poli, on ajoute gozaimasu, ohayo gozaimasu. On l'utilise jusqu'à 11h environ. Par contre, au travail, quand on arrive au travail et qu'on dit bonjour à ses collègues de travail, on peut utiliser ohayo gozaimasu, peu importe le moment de la journée. Ensuite, l'après-midi, ou à partir de 11h, on dira konnichiwa. Konnichi veut dire aujourd'hui, c'est comme ça qu'on disait avant en japonais. Et wa, c'est le caractère ha, mais ici, il se prononce wa, c'est la particule de thème, un petit mot pour indiquer de quoi on parle dans la phrase. Et enfin, le soir, après 17h environ, on dira konban wa, konban wa. Konban, ça veut dire ce soir. Et wa, c'est encore la particule de thème, donc ça s'écrit ha, mais ça se prononce bien wa. Ensuite, après le travail, il y a une salutation particulière pour remercier la personne de son travail. Plus c'est long, plus c'est poli. On commence donc avec le plus poli. Otsukare sama desu. Puis, otsukare sama. Et enfin, otsukare. Ça s'utilise quand on croise ses collègues sur le lieu de travail pour les saluer, mais aussi en dehors du travail pour saluer des personnes après le travail. Ça s'utilise aussi envers ses collègues à la fin d'une journée de travail pour remercier tout le monde de leurs efforts. Maintenant, on va voir comment saluer quelqu'un ou familier. Pour saluer un ou une amie, on a déjà vu ohayo pour le matin et otsukare après le travail. Je vais vous présenter trois autres façons de saluer un ou une amie. On peut simplement dire a et le nom de la personne. Par exemple, ah, hinachian. On peut aussi utiliser yahoo. C'est une façon un peu mignonne de saluer. C'est un peu l'équivalent de coucou. Et une troisième façon, kisashiburi. Kisashiburi. Qui veut dire ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On peut l'utiliser quand on n'a pas vu la personne depuis un petit moment. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi si jamais il y a des choses qui n'étaient pas claires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour en apprendre plus sur le Japon et le japonais. A demain pour une nouvelle vidéo. Matane ! Vous pouvez télécharger gratuitement mon guide japonais de survie pour apprendre les bases pour voyager au Japon. Vous vous inscrirez aussi à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et en apprendre encore plus sur le Japon et le japonais. Sous-titrage ST' 501